Une production du Studio SF Bienvenue au podcast C'est Soral C'est Soral Aujourd'hui, on est avec Marie-Ève qui est la femme derrière notre Instagram Si ça vous tente d'aller y lâcher un petit coup d'œil on a une page Instagram et le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous donne 15 avec le code SESORAL C'est le deuxième épisode la partie 2 à Sexe Conseil qu'on a publié la semaine dernière on répond encore à des questions du mieux de nos capacités nous ne sommes pas sexologues on s'amuse parce que dans le fond on n'avait pas fini de dire ce qu'on voulait dire on a trop d'affaires à dire on s'est garés dans le jeu de noun on voulait continuer ça on est vraiment contents en passant de vos témoignages oui en tout cas j'ai vraiment beaucoup appris de ça merci beaucoup de votre partage et de votre confiance gênez-vous pas dans les commentaires pour dire vos opinions aussi participer puis corriger les affaires des fois on dit un peu n'importe quoi non non c'est ça on est dans l'autodévision on est tout le temps on ne dit pas tout le temps c'est des faits c'est des opinions c'est ça voilà bye salut bye nous voilà de retour pour une partie 2 de sexe conseil parce que clairement la semaine passée on n'a pas eu le temps de finir on est encore aujourd'hui mais vous vous êtes la semaine passée on n'a pas eu le temps de finir parce qu'on s'est égaré puis on a pris beaucoup de temps pour des sujets que je trouve qui sont vraiment qui valaient la peine qu'on prenne du temps fait qu'on poursuit ça avec Nicole le sexe conseil oui fait qu'aller voir l'épisode de la semaine passée c'est pas encore fait oui c'est ça c'était quand même clairement on parlera pas des mêmes affaires mais c'est ça on parle de la même affaire je suis là en passant Marielle est encore là non mais toi t'as là je suis là quand tu te décors on ne sait plus et soit là Marielle sur le petit divin ici ou ben il faut aller c'est temps si on file le vibe à Marielle puis on veut qu'elle soit avec nous ben comme dans le dernier épisode les deux on est comme Joanie a full d'énergie fait que c'est mis à deux moi ça s'est un peu ça s'est replacé ça s'en vient là ok bon ben on va tout être trop énergiques dans le même temps toi ton énergie est revenue ça va mieux là yes sir ok on va voir cinquième café ouais deux décafs sur cinq ok ouais je savais pas qu'on a ça des décafs ici je la tue ben raide wow alright on commence ça je m'en arrête tout le temps pour le nommer au début mais non pas facile Francis Jalbert de Thermom je suis un jeune homme de 18 ans et je n'ai jamais eu aucune expérience même pas un bisou j'ai appris ça je suis hétérosexuel et j'ai vraiment envie de démarrer ma vie sexuelle mais je n'arrive pas à rencontrer des filles mais j'essaie quand même je sais que c'est pas important mais j'y pense tout le temps je suis pas capable de passer plus que trois jours sans me masturber c'est difficile ça je pense que c'est normal oui 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 absolument Nicole le dit oui mais la question d'un gars il y a des applications que il y a maintenant des applications que tu peux dire si tu veux juste mettons rencontrer si tu veux juste avoir une date d'une soirée fait que ça je sais pas si tu avais essayé à faire c'est que je pense qu'un premier bec c'est quand même pas c'est touché mais tu sais dans le sens moi j'irais pas en first date pour avoir mon premier bec tu sais tu sais pas m'expliquer ah j'ai pas compris ça moi il y a aucune expérience même pas un bisou il y a jamais puis il y a 18 ans tu sais je sais pas faut tellement pas de pression first of all c'est vraiment pas tout seul à pas avoir eu de première expérience à 18 ans non c'est ça il y a rien de bizarre chez toi à cause de ça vraiment pas mais ça étend tu sais c'est ça ben sois patient puis ça va t'arriver si ça te tente genre tu vas saisir les opportunités je veux dire quand ça te tente pas les opportunités tu les saisis pas tant tu sais il y en a que c'est long parce que bof ils attendent puis ça leur tente pas à ce point là mais si ça te tente vraiment ça va t'arriver soon enough tu sais ça va se faire naturellement trust the process trust the process comme Joanie a dit trust the process c'était quoi votre premier bec vous autres mettons à part genre 8 ans oui j'avais moi non c'est simple j'étais dans le touche pipi jeune mais je pense elle a un premier un premier friend je m'attends est-ce que t'es ben c'est ça ben non je pense que je m'en rappelle pas c'est vrai je m'en souviens pas vous vous en souvenez pas ben j'avais 8 ans je me souviens de mon premier à 8 ans oui moi aussi mais c'est parce que après ça j'ai jamais arrêté de frencher moi ah ouais hein de 8 à maintenant de 8 à maintenant c'était sans cesse partout ah ouais mais au primaire oui ah c'est pour ça mon vrai premier c'était à 8 ans parce qu'après ça j'ai pas arrêté ah ouais toi t'en rappelles clairement ouais c'est ça ouais mais c'est parce que c'était ah ça allait pas bien non ah non j'attendais que j'avais un petit chum à l'époque puis j'attendais la dernière journée d'école avant qu'on parte en vacances je pense que c'est en secondaire 1 j'attendais qu'on parte en vacances pour l'embrasser parce que ça me stressait bien reine puis je portais des gougounes alors qu'on avait pas le droit de porter ça à l'école ok mais là c'était la dernière journée je m'étais permis de mettre des gougounes puis je m'étais ouvert la porte de l'école sur le pied ça avait scratché mon pied puis là j'étais comme ouch je m'en fous je vais frencher tu sais j'ai commencé à frencher les deux on a des broches il y a comme trop de langue trop de bave c'était comme pas le fun puis là à un moment donné je suis comme stop je regarde je ne vois plus ma gougounes tellement mon pied est enflé je m'étais genre cassée des os dans le pied non oui bonjour on allait chez mon amie puis finalement maman était que j'en étais cherchée on a passé j'ai passé l'été en béquille genre ça allait pas pas en tout moi c'est ça mon premier french je comprends pourquoi ça rappelle avec la porte oui c'est comme une grosse porte en métal d'école puis le coin j'ai genre scratché le pied puis genre tous mes petits os sur le top et on s'est recassé j'étais juste concentrée sur la douleur puis là les broches puis là tu l'as absolument frenchée ben c'est ça moi j'étais comme peu importe où j'ai mal moi je suis french je pense que c'était dans mon agenda tu comprends oui oui je comprends est-ce que vous aimez ça vous frenchée ou mettons c'est-tu comme c'est la plus belle chose moi j'aime ça j'adore ça ça a été long avant que j'utilise la langue tu sais je disais frenchée mais c'était des lèvres des amoureux j'appelle ça des amoureux des amoureux oui c'est vraiment le bon des amoureux ça là j'aimais vraiment ça ça a été long avant que la langue embarque mais là avec la vie sexuelle qui se développe comme là la langue est surtout utilisée dans un contexte cochon tu sais comme normalement dans la vie ça va être des becs normal mais comme pendant qu'on fait du sexe là c'est la langue à grandeur mais c'est tellement sensuel le frenchée je trouve c'est tellement je sais pas non non 100% au début je savais pas trop comment faire les premières fois ben oui moi aussi tu sais quand french 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 qui french de façon différente c'est quoi la bonne façon non non les premiers je me rappelle de mes premières moins bonnes expériences que tu sais on dirait qu'il fallait que je suive la langue puis c'était juste tourné comme ça on tournait de même puis là des fois il changeait de bord je changeais de bord puis c'était moins naturel tu vois aujourd'hui on va donner un conseil au gars qui a jamais donné de bec pour frencher tourne pas ta langue non comment on dirait ben t'embrasses avec ta langue tu veux que les deux langues s'embrassent je pense se fusionnent c'est ça c'est que puis des fois c'est juste un petit peu tu sais tu la mets puis tu la sors c'est pas obligé d'être tout le temps sorti ben non ben non t'embrasses pas les deux bouges en fait tu surges comme toi ben non c'est ça ben c'est ça des fois c'est ma mauvaise mais non je comprends tu la rends dans ta bouche puis t'en sors une fois de temps en temps quand tu le filmes on dirait il faut tout le temps de faire ce mouvement maintenant je comprends mais oui mais oui ça peut être beaucoup du smack tu sais les babines tu sais t'englobes tu peux choisir ta lève il y en a qui préfèrent la lève dans le bas la lève dans le haut mordiller ok mais genre défonce pas la lève de l'autre ça fait mal ouais attends d'être habituée je pense avant de faire ça c'est ça ça est mord moi j'ai pas un bon ulcère dans le job c'est pas le rêve un premier bête moi j'irais pas de langue nécessaire non ça a pas besoin non puis je veux dire là la vie va reprendre toi ta vie sociale toi qui nous écris tu sais je pense la vie reprend c'est l'été on va dans les parcs on va du monde tu sais t'es plus apte à rencontrer des gens puis que ça se fasse naturellement que de d'aller en date puis te faire genre tu sais puis aussi tu peux être 100% franc avec ça moi je pense pas personnellement je pensais que je voulais juste faire qu'il voulait rencontrer quelqu'un pour avoir une relation ben son but c'est de découvrir sa sexualité parce qu'il a 18 ans puis il a jamais rien vécu mais non mais c'est vrai que ça se fait étape par étape c'est mieux c'est mieux que ce soit naturel puis que ce soit plus comme tu dis les bords vont rouvrir 18 ans tu peux sortir dans les bords puis il est avec nous on est allé on va t'amener de la gang disons la franchise non 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 je pense que c'est normal je pense qu'il y ait beaucoup de gens surtout de plus en plus les gens veulent découvrir leur sexualité tôt which is fine tu peux découvrir ta propre sexualité mais avant de l'expérimenter avec quelqu'un je pense qu'il faut que tu sois bien avec cette personne ça va arriver quand ça va arriver oui 100% ouais puis si c'est juste un friend show dans un bord mais ça sera ton premier friend puis tant mieux puis après ça ça n'a pas besoin d'être le fun ça se peut que ce soit pas le fun non c'est sûr ça devient le fun à un moment donné exact pas grave ça sans pression voilà alright Nicole aussi t'avais t'avais perdu ta tu nous l'avais dit l'autre fois à 17 17 ans ok puis est-ce que toi tu sentais aussi un envie toi aussi comme ça puis t'as euh qu'est-ce que tu veux dire un envie c'est un envie vraiment d'avoir des relations avec quelqu'un est-ce que tu fais ça long pour toi j'ai jamais été vraiment pressé moi personnellement c'est arrivé naturellement à un moment donné bon parfait non mais c'est ça puis tu probablement qu'il y en a des filles de 18 ans qui sont exactement en même place que toi dans la vie tu sais non mon premier gars avec qui j'ai couché j'avais 19 19 ans toi ma première fille j'avais 8 ans puis t'as pas arrêté depuis c'est ça mais premier genre première pénétration masculine j'avais 19 ans puis c'est ça ça fait qu'il commence par d'autres affaires jouer avec tes cousins ou pas là jouer avec tes cousins ouais jouer avec tes cousins ouais 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 euh allô je suis une fille je suis avec ma copine depuis bientôt 3 ans elle a toujours eu de la difficulté à descendre sur moi de ce que je comprends c'est surtout en lien avec l'anxiété de performance mais j'ai l'impression aussi que ce n'est pas trop son truc je veux pas la forcer à quoi que ce soit mais si vous avez des trucs pour calmer l'anxiété de performance de son partenaire et ou rendre donner un cunni plus agréable je trouverais ça vraiment cool peut-être qu'elle n'y trouvera pas chaussures à son pied mais je suis sûr que moi et d'autres pourront en bénéficier aussi j'ai pas compris de descendre sur moi elle se fait pas manger elle est en couple avec une fille ouais puis sa blonde a de la difficulté à lui faire un cunilingue ah mais par anxiété de performance par anxiété de performance parce qu'elle a peur de pas être à la hauteur ou de pas faire eh bon ben oui mais tu es comme Vanessa Duches elle a parlé là qui était comme moi je suis arrivée en couple avec une fille j'aurais pas comment manger sur un vagin je pense que sa blonde l'a beaucoup aidé à la rassurer là-dedans tout ce que j'ai compris de son expérience ouais fait que c'est ça je pense que je pense pas que toute la responsabilité est sur toi présentement là mais quand même je pense que de la rassurer puis de d'y aller doucement là t'es pas obligée d'avoir un orgasme puis de savoir comment 100% c'est ça je pense que l'anxiété pour elle de performance est au fait qu'elle a peur de pas de pas y donner peut-être d'orgasme fait que c'est même pas de donner un orgasme c'est juste d'embrasser la vulve de ta blonde parce que tu l'aimes puis que tu veux juste l'embrasser c'est juste ça pense pas à je vais lui donner un orgasme pense à tu veux embrasser sa vulve Claude je suis désolée Claude si t'écoutes ça je pense pas mais lui c'est la première fois que je vais m'aventurer un peu mais oui je vais m'aventurer un peu attends il trouve ça drôle parce que des fois il me dit comme vous êtes cute en parlant de moi parce que des fois là je suis avec comme si lui il était même pas là genre je suis avec comme mon partenaire c'est son pénis lui il est même pas là c'est genre il nous regarde aller il est comme ok parfait c'est comme fait que t'es comme t'es en symbiose avec lui puis t'es tellement concentré lui il est même pas là le vagin c'est ça c'est ta blonde elle elle est même pas là c'est toi puis le vagin c'est ta nouvelle blonde ah c'est tellement cute c'est vrai que c'est cute ben oui ben tu donnes des becs au vagin au pénis ou peu importe c'est vraiment tu le freines je suis comme si t'es une bouche mais qu'il y a plus de sensation ben c'est ça même mes techniques ont changé à cause de madame tu sais c'est rendu je me focus plus c'est vrai qu'on a tendance à penser à plein d'affaires pis là là j'étais comme ok là là c'est à moi ça ben oui c'est toi pis le pénis Louis il est même plus là tu t'amuses avec j'ai plus de plaisir maintenant à le faire tu sais avant j'étais comme trop peut-être là là c'est le fun santé santé c'est technique de bave ça là ça marche vraiment by the way vous le mettez comme un gag reflex pis après ça ça sort la bave c'est vrai wow tu me regardes je me suis ah un podcast de sucre ça me regarde pas dans les yeux parce que je suis trop concentrée sur la pipe là mais c'est parce que j'ai vu je me suis fait taguer parce qu'évidemment tous les tiktok ont un rapport avec la bave pis tout je me fais tout le temps taguer là-dedans à cause de ce petit podcast mais là il y a un tiktok qui est sorti que c'est un genre de bonbon pour la femme ou pour pas pour la femme ça n'a pas à part pour l'humain mais c'est parce que c'est une fille dans le tiktok elle prend le bonbon pis ça accumule la salive mais genre la fille elle montre des exemples là c'est genre des gros droolings l'enfer c'est un bonbon pour ça mais ça fait là que t'es genre pour vrai comme c'est genre un océan dans la gueule je sais pas si j'adore ou si ça m'écoeure je suis comme un peu mitigée présentement non mais les personnes qui ont pas beaucoup de salive moi j'en ai pas on dirait mais là je trouve le tiktok pis je vous le montre mais ton truc marche aussi mais c'est juste que c'est pas tant agréable faut que tu le mettes vraiment dans le fond pis là ça bafoule après oui ça arrive d'aller dans le fond mais je pense aussi au fur et à mesure d'avoir une fellation au fur et à mesure d'avoir une pénétration ton vagin est plus habitué pis c'est plus confortable je pense la même chose avec la bouche je suis juste j'avais pas de bave il y avait aucune moi ça marchait pas fallait jamais mettre du lubrifiant à base de silicone qui goûte de rien pis là je le faisais pis là son truc marche ça marchera peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas il y en a qui ont pas de gag reflex pis y en a que d'autres qui vont vomir fait que c'est pas mieux je veux pas vous couper c'est juste parce que là c'est une fille qui est en couple avec une fille pis là on arrête pas de parler de drenne aïe non 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 mais on a dit c'est parce qu'on amenait la situation non non mais j'ai pas vu j'en ai là non mais bravo merci d'être là mais mon point est tant que je pense qu'il y a moyen d'enlever la performance pis de justement faire l'amour au sexe de ta partenaire ou de ton partenaire dans toutes les relations ever pis de prendre un moment de justement si elle ça la stresse ben qu'elle prenne un moment pour y aller doucement pis que toi tu dises j'aime ça quand tu fais ça ça c'est trop rude sur mon clitoris j'aime moins ça genre ok ça c'est plus pis là au fur et à mesure elle va prendre la confiance tant qu'elle en fait pas ça est en repos ouais puis la première fois là tu sais si ça fait juste c'est la première fois dit rien comme ça tu sais mettons si je parle à elle dit rien c'est juste c'est parfait c'est parce qu'on s'entend la première fois fait qu'on veut pas non plus et ça fait ça fait ça puis après ça ben ça va évoluer plus que tu veux le faire plus que vous allez pouvoir vous parler puis bien vous diriger bon début c'est vraiment juste d'embrasser de l'embrasser puis sortir la langue un peu comme les envers non vas-y comment vous faites non c'est beau non je me demandais comment vous c'est quoi votre technique pour manger manger maintenant c'est quoi comment mais je pense que j'ai moi j'ai tout le temps été aussi un peu dans cette situation là et du complexe de performance comme j'ai tout le temps été en couple avec des filles qui étaient lesbiennes à 100% alors que moi je joue sur tous les terrains je me constate comme sexuelle fait que j'ai goûté à toute ma vie fait que c'est ça fait que j'étais tout le temps un peu comme je fais tout ça correct genre puis blabla mais au final je pense qu'il est comme n'importe qui dans la vie ça dépend de la personne puis du moment que la personne dit ce qu'elle aime mais moi qu'est-ce qui revient souvent ben moi je pense que je mange comme j'aime me faire manger puis j'aime ça quand même y aller vraiment comme je dis là d'embrasser les gens puis de faire l'amour avec ta bouche à la vulve la personne tu sais le fait de l'embrasser sensuel la frencher tu sais s'il y a trop là moi si tu manges de même avec ta langue là ça marche pas puis c'est ça qu'on voit dans les films là genre ils lèvent le capuchon puis ils lisent de même avec la langue bien pointue moi ça là oh no thank you j'ai besoin d'être dans la sensualité je pense en général fait que je pense que c'est comme ça que j'y vais aussi puis là après ça tu sais si c'est pas suffisant parce qu'il y a quand même besoin d'une pression ou d'une accélération peu importe j'y vais avec les doigts tu sais ok mais c'est ça je suis plus dans la sensualité que dans le rough puis le t'es pas un vibrateur là t'es une bouche tu sais non mais c'est ça qui est le fun aussi de varier le puis le doigt t en même temps ben oui le doigt t en même temps mais de doigt moi aussi au début tu sais les expériences que j'avais eues de Cunengus c'était comme tout le temps on dirait que c'était rough on dirait que c'était genre faut que tu viennes la barbe là c'était rude là c'était vraiment pas le fun c'était les premières cette fois-là avant j'ai vu ça c'est une new new face mais là c'est ça mon partenaire présent en ce moment alors c'est super doux puis call-in j'aime tellement plus ça puis d'habitude tu sais je connaissais un peu plus quelque chose de plus rough j'ai découvert que j'aimais plus ça quand c'était doux oui la douceur des fois ça fait du bien obligée d'être tout tu commences à manger douceur à un moment donné tu vas être callusement excité puis là tu y vas avec les doigts puis là en même temps les doigts doucement aussi en même temps puis à un moment donné là la bouche encore doux mais les doigts peuvent aller rough moi c'est ça moi aussi point g oui tu y vas plus vite avec les doigts mais la bouche continue d'être juste dans la sensualité je pense que mais c'est long avant d'y aller avec les doigts mettons tu sais quand on commence si oui commence moi pas direct avec des doigts non souvent c'est que là c'est pas grave c'est que là t'es excité t'es excité parce qu'elle n'arrête pas de te manger ou elle n'arrête pas de te manger puis là t'inssers les doigts t'es comme hallelujah puis c'est là que tu mets tu peux commencer juste avec un petit doigt puis tu sais juste teaser moi un doigt chien rien non non mais tu teases là le doigt de même mettons ouais avec mon nom tu teases puis c'est ça qui est gossant c'est que là il y a juste un doigt t'es comme ouais rentre-en-deux rentre-en-deux ouais c'est ça puis il continue doucement juste avec un puis un moment donné genre oui 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 puis là je pense que je vais faire de la généralisation mais je pense que les femmes ont plus besoin d'un build-up que les gars de mon expérience du moins ça peut être je suis bandée au four mais comme moi j'ai besoin de me faire mettre dedans puis je sais que ça ça aide justement de prendre le temps de manger après ça de teaser puis c'est là que je suis rendue là puis je suis comme t'es beau dévoire moi tout ce que tu veux I'm here for it ouais 100% bon c'est quelle heure à chaque podcast c'est quelle heure on s'en va dessus c'est plutôt dans le deuxième en plus je suis avec mon chum depuis 4 ans au début de notre relation on avait une vie sexuelle vraiment le fun on découvrait notre communication on découvrait notre communication a toujours été numéro 1 après quelques mois ça a commencé à dropper la fréquence du sexe s'est mise à diminuer aujourd'hui donc après 4 ans on fait l'amour environ 2 mois environ au 2 mois Nicole il a vu une bière il fait rire je m'excuse mais là c'est vraiment de ma faute Nicole t'es excusé parce que t'es rire voyons au 2 mois au 2 mois au 2 mois c'est pas vrai j'ai un bandel oh non je les aime ok cool étant une fille avec une forte libido je trouve ça extrêmement difficile même si je sais que ça n'a aucun lien sur l'amour ou le désir qu'il éprouve pour moi il me dit simplement ne pas être très sexuel pour lui le sexe requiert des efforts qu'il n'a pas toujours envie de faire les préliminaires le loup qui fait qu'on doit se laver après le fait d'avoir chaud etc on a beaucoup on a beaucoup de difficultés on a beaucoup discuté à la recherche de solutions et rien à perdure dans le temps je sens souvent que si j'essaie de l'embrasser le soir dans le lit il met vite fin au baiser et je sens qu'il a peur que j'ai envie de faire l'amour il vit énormément de pression vis-à-vis vis-à-vis j'étais à la place du job moi aussi deuxième moitié cette situation dont je sais qu'il voudrait que ce soit cette situation dont je sais qu'il voudrait que ce soit différent pas sûr de la lire correctement on a essayé de parler de ce qu'il aime on a essayé les jeux on a parlé de notre fantasme ça me dérange principalement parce que l'intimité n'est pas toujours présente et j'ai parfois peur de perdre la flamme le manque de sous nous empêche présentement de consulter un sexologue et j'ai vraiment l'impression d'avoir tout essayé à noter que lorsqu'on fait l'amour il a beaucoup de plaisir mais ça ne convainc pas de le refaire rapidement il m'a dit par exemple adorer les fellations mais me refuse quand je lui en offre une sans rien attendre en retour je ne sais plus quoi essayer et on s'aime tellement j'aimerais vraiment que ça aille mieux sur le plan sexuel voyons pas tout en même temps non non mais c'est que si lui il n'aime pas parce qu'il y en a des personnes tu me parlais l'autre fois lisant un peu ton frère je crois il est asexuel ouais mettons je ne sais pas si il est comme ça je ne peux peut-être pas je ne pense pas mais il aime peut-être moins le sexe que toi pour vrai mais vous pour avoir été dans cette situation moi je me suis senti toi c'était pas un affaire de j'aime moins le sexe ni vous non plus j'imagine non c'était quoi je ne sais pas je pense c'est peut-être de réaliser à quel point l'autre en voulait ça met une pression comme de comment ça met une pression moins genre comme elle dit comme elle l'embrasse puis ça fait que tu ne peux même plus profiter d'embrasser ton amoureux ou ton amoureuse parce que tu es comme ah il va attendre plus tout est comme tu te fais flatter un peu puis tu ne reçois plus l'amour que tu es supposé recevoir entre guillemets parce que tu te mets une pression sur tout tu aimes ça quand tu te fais sucer mettons quand tu te fais manger mais c'est comme après il y a peut-être plus ça peut pas tout le temps s'imaginer qu'il y a plus oui mais c'est comme c'est comme c'est comme nous souvent à la base quand on donne du plaisir quand on reçoit du plaisir on avait tout le temps moi j'avais tout le temps ça cette pensée-là de toujours devoir redevoir puis des fois des fois je suis pas d'âme des fois j'ai pas d'énergie peut-être pour en donner mais j'aurais peut-être aimé ça juste en recevoir fait que tu sais aujourd'hui je m'assume puis je le dis puis on a des périodes que des fois c'est juste lui des fois c'est juste moi avant pour moi ça existait pas c'était que il fallait toujours que le partenaire éjacule à chaque fois qu'il y a une relation puis c'est vrai quand tu commences à embrasser si mettons tu commences à embrasser ton partenaire puis là lui il commence à te frencher puis tout ça tu sais que ça s'en vient souvent mais c'est pas censé être ça tu peux pouvoir juste t'embrasser puis juste te toucher sans avoir nécessairement une pénétration ça a été quoi vous autres qui a fait que vous êtes sortis de ce pattern-là que finalement vous êtes retombés d'avoir de la libido puis avoir envie de l'autre mettons ah moi c'était des phases c'était des phases vraiment dans ma vie peut-être des fois j'allais moins bien j'étais plus c'est souvent ça c'est souvent relié des fois à ton travail des fois des périodes de stress à mon travail de la nouveauté fait que ça faisait que j'étais moins j'ai eu aussi à un moment donné il fallait que je passe en cours fait que ça aussi c'était stressant c'est des périodes dans ma vie de stress qui font que j'ai moins envie puis là je me sentais comme un peu puis une fois que le stress passait ça passait ça revenait oui bien souvent c'est que tu sais ma libido moi à chaque fois que ça a descendu tu sais je faisais un peu des choses pour que ça revienne tu sais je faisais quoi là-dessus je travaillais là-dessus je recommençais à me masturber plus je recommençais à tu sais à organiser des soirées avec mon chum fait que c'est sûr que oui je faisais quelque chose ça revient peut-être pas super c'est plus que t'en fais plus que t'en veux ouais ouais 100% c'est quand que moi je je sors de cette phase-là ok je vais en parler si mon chum n'est pas d'accord mais je t'aime non mais c'est ça on a eu une passe je pense que le COVID nous ça nous a vraiment rentré dedans puis tu sais la routine qui embarque aussi tu sais on est tout le temps ensemble puis là ça fait tu sais plus que deux ans qu'on est ensemble fait que je veux pas ce mot-là il est là puis justement moi je le ressentais la pression de dès qu'il me frenchait j'avais l'impression qu'il fallait qu'on fasse du sexe fait que je voulais pas aller là fait que j'ai j'ai commencé par normaliser le french genre juste le ramener dans notre vie au quotidien puis que mon chum il fasse hey c'est pas parce qu'on french qu'on va avoir du sexe genre fait que juste ça ça a créé une espèce de tendresse qui fait que ça me tentait plus parce que je ressentais pas la pression tu sais puis j'ai réalisé aussi que j'avais comme assumé que tout le temps ça me tentait pas parce que j'avais pas de pulsions sexuelles je suis une fille qui a vraiment des pulsions dans la vie tu sais comme dans mes débuts de relation on avait du sexe tout le temps puis genre c'était moi qui allait vers lui puis tout puis là lui il le sentait moi il avait comme l'impression que c'était tout le temps lui qui devait venir vers moi tu sais puis j'ai réalisé qu'au final je me posais même pas la question si ça me tentait ou pas je faisais juste assumer genre que ça me tentait pas fait que tu sais il commençait à embrasser puis j'étais comme non ça me tente pas parce que ça fait genre plusieurs semaines que ça me tente pas alors que j'ai même pas pris le temps de faire hé présentement j'ai-tu le goût de faire ça genre fait que c'est ça je pense que de me poser la question ça l'a aidé puis tu sais ça a pas changé après une discussion ça a pas pris une discussion puis que je fasse comme ok parfait parce que tu sais du moment qu'il te le dit t'as l'impression que tu le fais parce qu'il te le dit genre fait que t'es comme tu sens encore plus de pression ça a pris plusieurs discussions puis que je fasse comme que j'éclate en sanglots puis comme j'ai plus de libido puis je sais pas quoi faire genre puis genre j'ai comme aidez-moi j'aimerais ça en avoir tu sais quand je me masturbe je me masturbais parce que genre j'avais rien d'autre à faire de ma journée puis j'étais genre maintenant qu'elle est je vais me croiser mais là j'ai appris à me masturber parce que je voulais me construire un désir puis parce que je voulais c'est ça je voulais aller vers mon chum puis tu sais on en parlait l'autre fois de se donner un petit coup de pied dans le cul puis de faire comme ok vas-y genre mais ça a vraiment aidé de me poser la question si j'avais envie puis des fois pousser un peu puis que finalement ce soit le fun parce que tu sais je vous parle de l'histoire du miroir puis dans le dernier épisode puis tu sais qu'on a essayé tout plein d'affaires puis tu sais dans le temps quand j'ai commencé à sortir avec mon chum je travaillais chez Ross là fait que genre j'étais en contact avec du sexe 24-7 puis on était en début de relation fait qu'oublie ça là je travaille 19 à 5 puis ça fait 3 ans qu'on est ensemble fait que le mood est différent mais c'est ça puis j'ai appris aussi que de passer excusez là j'étais en gros monologue non non j'avais ça puis j'ai appris que de passer par-dessus cette espèce de gêne là parce qu'il y a comme une gêne qui s'est installée quand ça fait longtemps qu'on n'a pas couché ensemble ça fait que là on s'envoie à ce qu'on est comme ben là on fait comment genre puis tu sais on se souvient comme plus mais de passer à travers cette gêne là ça fait qu'on réapprend à se connaître puis que justement on retombe dans la passion qui est une passion différente de celle qu'on a connue au début mais quand même tu sais fait que c'est ça je pense que puis dernier point c'est une fille qui est vraiment dans l'action dans la vie j'aime ça que tout soit réglé tout le temps j'aime ça faire des affaires puis là même si on était en temps de covid genre puis en confinement moi je me sens mal de rien faire de mes journées fait que de faire du sexe en plein milieu d'après-midi j'étais comme je vais perdre ma journée genre il faut que je fasse des affaires tout j'ai pris tant de comme faire hey je peux prendre fucking une heure pour moi puis genre avec mon chum puis qu'on se colle puis qu'on s'embrasse genre c'est correct c'est de prendre soin de moi aussi je pense vraiment que tout ce que tu viens de dire là va parler à tellement de monde c'est pas juste à lui mais même oui oui moi ça me déjà là ça m'a parlé pour la force que tu disais que ça t'arrivait c'est que tu pensais trop à tu sais en ce moment c'est mes douleurs puis là je pense juste à mettons là il vient vers moi puis je pense à non je peux pas parce que je vais avoir mal mais toi c'est la même affaire pour un autre ça me tente pas parce que ça fait tellement longtemps que tu le fais pas puis tu le sais que t'as pas de libido fait que tu sais que t'auras pas envie fait que des fois c'est juste c'est nous-mêmes qu'on se dit pas les bonnes choses fait que ça m'a parlé comment qu'elle amène ça à son chum parce que là c'est pas nécessairement elle qu'elle vit c'est son chum oui bien comment vous l'avez amené vous comment qu'il te l'a amené si tu penses que c'était la bonne façon peut-être bien moi j'ai commencé par l'amener parce que je voulais pas qu'il m'en parle avant parce que je voulais pas me sentir jugée là-dedans fait que je l'ai amené plusieurs fois mais le moment où mon chum a dit comme là j'ai l'impression que tu viens pas vers moi puis genre je le sais que tu me trouves beau je le sais que tu m'aimes genre puis comme je le sais tout ça sauf que j'ai besoin de me sentir désirée tu sais puis de justement amener le fait que c'est correct qu'on french même si on fasse pas de sexe puis c'est correct que je fasse comme ah il est beau mon chum puis genre je le grab puis je le croque puis tu sais tout ça sans que ça aille au sexe ça fait que lui quand même il se sent plus désiré ça fait que moi j'ai plus le goût c'est ça parce que à pas avoir envie de sexe à repousser après ça les fringes puis tout ça fait que l'autre ok mais oui j'avais pas comme ça amène comme la libido des deux qui est comme plus en connexion puis le truc aussi c'est que je suis une personne vraiment passionnelle dans la vie mettons puis j'ai commencé je commence mes relations beaucoup sur la sexualité parce que c'est comme ça que je vais rechercher avant le plus tôt mais c'est comme ça que j'allais chercher ma reconnaissance puis que j'allais sentir que l'autre m'aimait puis là étant donné que ça fait plus longtemps qu'on est en couple je suis capable d'aller le chercher ailleurs fait que pour moi la sexualité était comme moins importante parce que j'étais comme je suis capable de le sentir de d'autres façons qui m'aiment puis que je peux avoir confiance en lui genre je comprends ouais fait que c'est ça puis au final ben c'est ça il m'a parlé puis il était comme au quotidien j'ai envie de me sentir désirée puis c'est pas parce que t'es en train de me soucer le bat que je me sens désirée c'est parce que tu me le fais sentir par des actions au quotidien puis de donner un french le matin puis de se poigner une fesse dans la cuisine le dîner mais ça fait que le soir t'as peut-être plus envie toi personnellement parce que tu t'es permis de développer ça au lieu de juste être petit bec sec ben je t'aime tu sais ça va ça on a trop associé je pense peut-être le gros french le french le fait de se faire toucher à il faut faire l'amour après c'est ça puis c'est ces choses-là qui fait que justement tu te bâtis une libido puis qu'à la fin de la journée t'es comme je le veux finalement parce que des fois finalement le fait de frencher ou de vous toucher sans faire l'amour t'enlèves cette association-là puis des fois ben on s'entend ça peut venir tu commences à frencher puis finalement ton envie commence finalement fait que c'est ça je pense qu'elle elle pourrait l'aborder comme ça de juste détabouiser le french puis l'attirance sans qu'il y ait de besoins sexuels puis au pire peut-être que ça va prendre un mois avant que vous ayez du sexe mais tu vas quand même plus te sentir désirée puis ça va combler un aspect de ça à l'intérieur de toi je pense c'est vrai puis écoutez le podcast avec ton chum c'est le fun tout le temps moi je trouve que c'est important d'écouter il y en a plein des couples qui l'écoutent ensemble je trouve parce qu'il y en a plein qui disent comment j'amène ça à mon chum elle me dit qu'il écoute le podcast avec toi tout le temps c'est bon ben oui voilà merci Marie-Ève c'est vraiment très bon ils ont il y a quelques années ils auraient vraiment aimé s'entendre ça ah cool je pense que Marie-Ève il y a quelques années aussi a aimé ça là je suis chanceuse je suis dans un début de relation évidemment il se passe très bien de ce niveau-là mais c'est comme ça après un certain temps tout ce que tu as dit tout 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 merci d'être ici d'être pertinente merci c'est par force dans notre vie qu'on vit des enfants de même puis la routine c'est normal moi je connais pas un couple qui ça fait 10 ans qui sont ensemble qui sont comme on a la même passion qu'au début c'est une nouvelle passion qui se développe d'une autre façon mais c'est important de l'entretener puis faire quelque chose mais ça sera jamais la passion du début c'est des ça a l'air ça dure vraiment pas longtemps la passion du début c'est les petits papillons c'est magnifique puis c'est le fun parce que t'es lidé par ton sexe puis le désir puis tout mais là après ça t'as la confiance qui rentre puis tu connais l'autre puis tu sais il y a tellement de plein d'autres belles choses qui rentrent en jeu que c'est une nouvelle passion encore plus belle qui se développe ah oui c'est vrai c'était fort je suis en couple avec mon chum depuis bientôt est-ce la même non je pense pas je suis en couple avec mon chum depuis bientôt 4 ans c'est la première personne avec qui j'ai eu mes premières expériences sexuelles il adore me faire plaisir il est beaucoup plus un donneur qu'un receveur depuis le début de notre relation je ne lui ai jamais fait de fellation et jamais avant lui je sais que je lui aimerais je sais que lui aimerait ça car il me l'a déjà dit mais il respecte vraiment le fait que je ne lui en fais pas il ne met aucune pression il ne me met aucune pression l'affaire c'est que pourtant parfois j'ai envie de lui faire une fellation mais puisque je n'ai pas d'expérience j'ai peur d'être pas bonne de ne pas faire la bonne chose et qu'il n'aime pas ça ça me stresse tellement que je m'empêche de le faire je sais que j'ai vraiment un blocage mais je ne sais pas comment faire pour enlever cette barrière que j'aimais avez-vous des conseils votre première fellation s'est passée comment la même chose que tantôt en fait qu'il cunni ben oui embrasse le pénis embrasse-y et demande-y qu'est-ce qu'il aime c'est vraiment ça moi je me souviens que la première fellation de ma vie que j'ai donnée le gars il avait pris mon doigt puis il l'avait comme sucé puis là il avait mis ses dents puis il était comme pas comme ça puis il a mis ses lèvres puis après après ça il est de même puis il m'avait comme montré comment qu'il aimait ça avec mon doigt dans sa bouche t'avais-tu aimé ça ben j'étais un peu jeune je pense mais ça m'a guidée pour vrai puis c'est cool mais en même temps je pense que tous les gars sont différents puis ben oui moi j'ai amené à un qui m'avait expliqué qu'il fallait que je fasse comme si c'était un son puis que je t'aide vraiment comme un son après ça pour l'autre d'après il était comme ta barre j'ai du crime l'autre il m'a montré ça de même fait que c'est pas il y a pas de façon tout le monde est différent fait que de en parler mais de pas te stresser comme on avait dit avec l'autre personne c'est vraiment de l'embrasser moi je dirais aussi à ne pas te dire comme ok je vais je vais le sucer puis je vais le finir tu sais oui toi comme c'est bon ça tu sais avoir une relation sexuelle mais cette fois-là va donner des bisous à son pénis puis là tu peux le rentrer un peu puis gosser un peu puis ok après ça vous vous couchez ensemble puis la fois d'après peut-être plus longtemps les bisous sur le pénis tu peux le masturber puis juste avoir ta bouche pas loin pour un petit moment ouais c'est ça tu sais commence d'où là comme ça pas le gros non c'est ça ça n'a pas besoin d'être une grosse fallation direct en partant ça peut être juste liché juste liché le pénis longtemps puis doucement ça fait vraiment du bien puis c'est différent licher le gland le frein tout ça cette région-là est très sensible pas obligé d'être dans la bouche nécessairement non plus pour commencer comme tu commences avec des bisous puis la seconde fois un peu plus tu vas à ton rythme ouais c'est ça déjà là de donner des bisous ça va être nouveau fait que la nouveauté tu peux prendre ton temps pour l'approcher puis lui aussi il va être comme oh shit ok puis peut-être aussi tu disais que bien peut-être d'en faire part aussi je sais pas est-ce qu'elle avait dit qu'elle avait dit pour pas qu'elle pense que là je pense que tu sais si ça fait un bout de quitter avec son chum puis qu'elle l'a pas soucée puis qu'elle a un soucée avant elle a dû y en parler de la crainte de la crainte de la crainte qu'elle avait en fait je pense qu'elle a dit c'est juste qu'elle a peur de pas bien faire ça il n'y a pas de bonne technique il n'y a pas de technique gardien même si on vous le dit notre technique ça se peut que lui il n'aime pas ça c'est ça alright prochain conseil allô les filles j'ai du mal à communiquer lors de mes relations sexuelles je n'ai pas de partenaire fixe actuellement je date de temps en temps mais j'ai passé 10 ans avec le même homme et c'était comme ça aussi j'ai tendance à mettre le plaisir de l'autre de l'avant avant le mien je travaille cet aspect de ma sexualité je vois ma sexologue chaque semaine mais j'aimerais savoir votre vision face à votre plaisir avec un partenaire j'aimerais m'accorder davantage d'importance dans la sexualité je mets de côté l'atteinte de mon orgasme car c'est plus long ou plus difficile de me laisser aller je pense trop au confort de l'autre si un homme me demande ce que j'aime ou ce que je voudrais j'ai du mal à accepter que cet homme m'accorde cette importance si vous avez des conseils à me donner pour travailler ma vision de la sexualité lors d'un podcast j'aimerais beaucoup vous entendre kikou on est là je comprends full c'est vrai que c'est compliqué surtout quand c'est des one night en tout cas perso mais one night j'avoue que c'était rare que je leur expliquais comment j'aimais ça me faire manger me faire doigter me faire mettre j'étais plus comme bon finis ton ça puis j'ai eu mon affection du jour kikou c'était pas tant on dirait que je me contentais de ce qu'il me donnait un peu mais moi ce qui aide à ce moment-là tente de pas nécessairement de communiquer moi c'est juste de prendre un jouet puis me le mettre sur le clit pendant que l'autre fait son shit t'as ton plaisir puis lui aussi moi il y a un jour où j'ai décidé que je faisais plus de bénévolat dans la vie donc tu viens puis moi je suis juste là pour non fait que peu importe avec qui je couche ou whatever si j'ai envie d'atteindre mon orgasme puis je sais que ça se passera pas comme ça parce qu'il y a de la façon qu'il doit tout peu importe puis je parlais mais je prends en charge mon plaisir puis je me roule la baie en même temps puis c'est tout genre puis ça fait qu'avec la pénétration puis le fait que je me masturbe je le sais que je vais avoir un orgasme puis je pense que la majorité des gars ils veulent pas jose venir ils aiment ça quand que la fille ont du plaisir ben oui c'est vrai fait que si genre t'es en train de toucher au peu ça va juste fucking l'exciter puis ça fait que toi tu prends en charge ton plaisir puis si ça l'excite pas ne le revois pas c'est ça switch 100% Chris non mais c'est vrai j'ai eu un ex de même qui était comme je veux pas que tu te touches en même temps parce que genre j'ai l'impression que c'est pas moi qui te fait venir non non c'est ça je suis plus avec c'est mon ex c'est ça lui on le rappelle pas non mais c'est ça je me suis rendue là c'est de l'égocentrisme de comme tu me doigts pas tu me manges pas tu fais juste me piner mais au final t'es pas content parce que moi je veux avoir du plaisir aussi mais moi je la mante non oui vraiment c'est même pas un affaire de tu sais moi mettons là mon jouet ok oui c'est ça qui fait qu'au final je viens parce que la stimulation est à la bonne place mais comme ce qui m'excite vraiment c'est pas tant le jouet c'est l'action qui est en train de se passer mais oui t'es en train de te faire prendre embrasser t'as une pénétration tout ça c'est juste la stimulation que t'as besoin à la bonne place que toi tu le sais c'est où mais ça enlève rien à ton partenaire non non l'important c'est que si toi tu veux avoir un orgasme tu peux avoir un orgasme tout seul pas besoin faut pas que tu comptes sur lui ou sur puis je le dis souvent ton corps il se développe il se travaille ton corps c'est pas capable d'avoir un orgasme en se touchant pendant qu'elle fait l'amour elle peut le travailler en le faisant tout seul en premier puis après ça ça va être plus facile avec son partenaire puis pour ce qui est de communiquer à ton partenaire ou ta partenaire qu'est-ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas ou qu'est-ce que pour vrai moi j'ai un problème avec ça genre j'ai de la misère à parler j'ai comme eu un choc de ma gorge en même temps je vais pas brailler non non mais j'ai eu un non mais moi c'est quelque chose aussi tu sais me dire comme ah j'aimerais mieux ça ou plus doux ou plus fort genre je suis vraiment pas de même tu sais comme je vais le montrer dans mes actions mettons je vais bouger plus fort ou plus vite ou tu sais comme mais c'est une façon de communiquer aussi tu sais ouais c'est ça t'es pas obligé d'utiliser les mots au lit je comprends que pendant l'acte de faire comme c'est parce que je peux même attend on va faire ça tu sais tu peux te déplacer puis c'est une façon de communiquer que lui va comprendre oui c'est pas juste les mots là non c'est ça qu'est-ce qui te rend à l'aise t'as pas besoin d'être une experte de la parole pendant le lit parce que le perso vraiment pas toi tu parles-tu au lit ben nous on est bien quand on dit un peu c'est souvent dans nos soirées qu'on se fait on se fait une soirée par an c'est souvent là puis là on va dire qu'est-ce qu'on si on a quelque chose qu'on a envie de plus essayer ou whatever fait que tu sais c'est sûr qu'on a des temps c'est pas tout le temps sur le moment tu sais c'est sûr que si ou après souvent quand il va y avoir comme dernièrement j'avais vraiment aimé comment qu'il avait fait son cul-de-l'inquiète oui c'est ça puis j'ai dit après j'ai dit pour vrai j'ai vraiment trippé fait que tu sais sans dire que de l'autre façon c'était pas bon ben de fait qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose que t'aimes vraiment c'est important de le dire moi aussi j'ai tout le temps un petit recap à la fin du sexe moi aussi c'est ça ça c'était vraiment bon genre j'ai aimé ça quand je fais ça j'ai l'impression que tu vas me toucher direct dans l'utérus j'ai pas de plaisir bon parfait noté l'autre genre oh my god j'ai fucking aimé ça tout le temps un petit recap fait qu'après moi je suis pas pendant on dirait que des fois mais c'est pendant c'est vrai que des fois tu sais je vais souvent peut-être changer soit pour ma position pour faire des signes sans avoir à dire nécessairement enlève-toi de là puis après ça je vais dire qu'est-ce que j'ai aimé tout le temps pour l'encourager à dire ok il était bon puis c'était vraiment le fun ça peut vraiment juste aussi même pas parler de la performance juste être comme hey est-ce que à tel moment j'étais sûre que t'étais venue finalement non non tu parles oui tu parles de l'expérience que vous venez de vivre ben oui es-tu venue on le sait on n'est plus capable on l'enlève elle n'existe plus cette phrase-là mais moi je le dis quand je suis sur le bord de venir je dis je vais venir oui mais la question nous ce qu'on n'aime pas c'est quand les personnes demandent est-ce que t'es venue est-ce que t'es un orgasme ben c'est ça ben moi mon chum le sait parce que je vais dire je vais venir si je l'ai pas dit je suis pas venue mais t'ailleurs c'est ça parce que ça aussitôt que tu nous demandes ça c'est une pression qu'il nous met puis là en tout cas je suis pas capable pas capable moi je le dis pas mais tu le sens en tabarnak tu l'entends aussi mais non mais c'est ça mais comment tu l'entends non mais le vagin aussi moi mon vagin il se contracte puis il fait que t'sais mon chum il le sait de cette façon-là mais c'est une autre communication mais pas avec les mots et voilà avec le vagin Nicole, salut prochaine question ah sérieux allô voici mon histoire ça fait maintenant un an et demi que je suis très très proche d'un garçon à ma job il avait fait le premier pas et j'ai été réceptive mais à cause de la COVID notre relation a beaucoup stagné je tiens à préciser que j'ai 16 ans et lui 18 à l'époque qui n'était pas encore majeur mais pendant environ 3 mois par année nous avons quoi ? mais pendant environ 3 mois par année nous avons 3 ans de différence ok ok c'est pour dire que c'est pas un gars de 18 ans qui fourre une jeune je pense que c'est ça qu'il allait se dire ok ok donc quand il a eu ses 18 ans j'en avais à peine 15 récemment il m'a confessé par texto et je cite qu'il me trouve fucking chaude et qu'il veut me fourrer je m'attendais je m'attendais pas trop à ça dans le sens qu'on a tous les deux aucun historique sexuel ou amoureux seulement j'ai l'impression que je suis pas trop prête parce que j'aimerais que ça se fasse graduellement et pas tout en une shot je voulais pas que ma première expérience soit juste en tant que sex friend la raison pour laquelle il voulait pas qu'on soit en couple c'est qu'il se cherche encore il m'a dit que son offre tenait toujours et donc je me demande si je devrais dire oui peut-être que finalement ce sera pas trop rapide si on prend le temps de bien faire les choses peut-être que trois ans de différence c'est pas too much j'aime beaucoup ce gars-là donc voilà est-ce que selon vous c'est une bonne idée d'être sex friend avec PS ok c'est bon moi je trouve ça devrait être plus organique que ça mais ça c'est personnel moi un gars qui dit j'ai le goût de te fourrer puis qui dit je veux pas être en couple parce que je me cherche là moi red flag moi juste le mot j'ai le goût de te fourrer moi ça m'a été tu sais avant ça m'aurait peut-être excitée puis de venant d'un homme que j'ai confiance c'est mon chat il me dit j'ai le goût de te fourrer à soir oui mais venant d'une personne que j'ai jamais fait l'amour puis ça tu vois aujourd'hui je mérite pas ça puis je mérite mieux fait que moi clairement ça serait refusé comme offre moi aussi ça serait refusé puis le truc c'est que j'ai l'impression que s'il t'a dit qu'il veut pas être en couple parce qu'il se cherche puis blablabla c'est soit que toi t'as amené le sujet ou lui il le sent que c'est peut-être ça qui pourrait se passer fait qu'il veut juste mettre en clair je veux juste te fourrer tu sais c'est comme une précision qui est comme un peu puis en même temps je veux dire si toi tu veux développer ta sexualité puis tu veux juste avoir quelqu'un avec coucher vas-y on s'en fout mais si c'est quelqu'un que t'apprécies je pense que ça va juste te faire mal c'est ça ça fait que toi tu vas t'attacher parce que quand tu fais l'amour avec quelqu'un peu importe il y en a tout le temps un des deux on dirait qui développent des sentiments surtout si t'as un attachement à la base envers cette personne-là tu consommes cet amour-là puis tu finis dans un qui est où ton école on est tout nu on vient de vivre quelque chose de vraiment intime il y a un hormone qui est dégagé quand tu fais l'amour puis cette hormone-là les femmes on le dégage beaucoup aussitôt que tu vas faire l'amour avec clairement l'attachement va se faire encore plus fait que tu vas juste puis moi c'est ça moi c'est l'approche que je trouve que c'est vraiment pas je sais pas pour moi c'est pas une bonne approche de dire je vais te fourrer alors que vous avez même pas fait de l'amour non ça dépend c'est quoi excuse vas-y non non vas-y non vas-y ben c'est juste parce que je sais pas si vous avez entendu ça là mais je sais pas si c'est vrai fait que prenez pas pour du cash ce que je vais dire mais j'avais comme entendu dire que la femme l'hormone que ça dégage genre quand que mettons t'allaites un bébé genre l'hormone de comme protection de j'ai un être c'est la même chose qui est dégagée pour nous après comme un très long câlin ou après ça fait qu'on s'attache puis qu'on est comme plus t'sais les gars après le sexe souvent ça va être une histoire de bon on s'endort on fait dodo nous c'est comme un genre d'hormone de maman qui se dégage ouais mais j'ai l'impression que c'est très animal de ce côté-là de comme t'sais reste qu'on est je veux pas aller là genre je veux pas m'extrapoler là-dessus mais reste qu'on est des animaux puis que comme t'sais le but c'est de faire du sexe dans le but de se reproduire puis toute la base de tout ça c'est ça fait que je pense que l'hormone quand même qui se développe chez la femelle il reste que c'est ça t'sais c'est comme de prendre soin de sa famille puis de oh il y a un homme qui me donne attention qui pourrait me donner un enfant genre je pense que tout ça ça rentre là-dedans oui oui dans le avant ben oui exact on a peut-être des petites séquelles de tout ça ben loin mais reste que je pense qu'il y a des il y a probablement quelqu'un qui va écrire dans les commentaires la vraie c'est quoi l'hormone c'est vrai que oui écris-nous-lis s'il te plaît c'est vraiment le fun de savoir c'est quoi la raison de tout ça mais c'est ça en gros je pense que si tu veux avoir du sexe avec cette personne-là puis que ça te dérange pas d'avoir mal vas-y mais je pense pas que je sais pas je suis pas elle disait-tu que ça serait son premier ben lui aussi ça serait sa première je pense que ça je pense qu'elle aimerait moi j'attendrai ben puis aussi le sexe planifié en tout cas perso c'est le fun quand c'est plus organique de comme à un moment donné ça arrive puis c'est doux puis c'est comme tu sais là deux personnes qui ont jamais fait ça qui se sont parlé un peu maladroitement de on sait pas trop comment approcher ça là les deux vous arrivez à une place c'est comme ok on fait ça go on se met tout nu je vais sucer ton pénis non non c'est ça en tout cas ça sonne pas comme un plan ouais quand t'es à l'aise avec la personne ça aide déjà à la situation si là t'es comme déjà un red flag puis une hésitation dans ta tête je pense que ça va créer une espèce de ouais déjà là quand elle nous a écrit c'est qu'elle a un doute puis qu'elle est pas sûre moi je pense que déjà là on classe ça on refuse l'offre l'offre est refusée on l'a tout refusé alright je pense qu'il y en a le temps pour une dernière pauvre gars on est encore une dernière t'imagine le gars elle texte ouais finalement les filles des noms t'es écouté sexoral ok c'est notre dernière je suis en couple avec mon chum depuis neuf mois depuis neuf mois à peu près on fait du sexe régulièrement ça se passe bien j'aime ça puis tout mais j'ai un blocage genre je suis pas capable de venir je sais que je suis une fille qui a plus d'orgasme avec le clit externe que la partie interne mais je suis incapable de venir avec lui pourtant j'ai du fun je suis pas stressé mais j'ai l'impression que peut-être faudrait changer les méthodes genre masturbation externe etc je suis zéro gêné de lui parler de ça je lui ai aussi montré comment moi je me masturbais mais ça me faisait pas le même effet venant de lui avez-vous des conseils trucs méthodes à me proposer aussi j'adore votre podcast continuez comme ça les filles j'ai une j'ai appris une nouvelle méthode récemment la semaine passée je sais quoi en plus j'étais comme comment je vais l'introduire dans le podcast parce que j'ai plu absolument à la partager parce que en tout cas pour ma part ça a marché j'avais fait mon affaire d'IMO avec ma sexologue c'est comme la déprogrammation c'est de la déprogrammation de ton cerveau suite à soit un traumatisme soit un blocage des fois on a des blocages puis elle elle va chercher le ça part de où le pourquoi puis il y a des souvenirs après ça pendant trois jours qui te sort elle déprogramme comme les réflexes que ton cerveau a d'aller là puis elle t'envoie dans un autre chemin ça j'ai fait ça puis en faisant ça on avait parlé justement là étant donné que j'avais été longtemps sans faire l'amour puis tout ça puis que là j'avais peur d'avoir mal à cause de ma cicatrice et tout là elle me elle dit là Joanie je vais te remontrer comment faire je vais te montrer une technique comment faire l'amour sans que elle ne voulait pas que j'en ai mal puis tout ça puis elle dit c'est la meilleure technique selon moi puis j'avais jamais appris ça cette technique-là mais c'est vraiment bon jamais j'ai jamais fait ça elle dit là tu vas dire à ton chum que ce soir c'est ton jouet sexuel c'est lui ton jouet parce qu'elle sait c'est que j'utilise beaucoup de jouets elle dit c'est lui ton jouet fait là ok parfait là il va être couché sur le dos tu vas embarquer par-dessus lui fait que ton vagin tu vas embarquer tranquillement ben ça c'est après les préliminaires ok il faut qu'il y ait des préliminaires là tu vas embarquer et tout ce que tu vas faire c'est ton bassin elle dit tu sais quand tu fais ça elle dit ça va pas ça va plus ça c'est un vo-et-vient mais tu vas faire juste un vo-et-vient de ton bassin comme ça vers l'avant vers derrière tu vas juste faire ça de même de même ça va aller chercher ton clitoris externe puis ton clitoris interne ton point G ça va aller chercher les deux en même temps là je suis comme ok mais là mon chum il va-tu avoir du plaisir tu sais ben oui elle dit ben oui elle dit vraiment il a une sensation différente que d'habitude puis elle dit ton chum quand il va voir que t'as du plaisir elle dit ça va se faire encore plus là je suis là ok j'ai essayé ça et c'était vraiment le fun je me rappelle pas avoir eu autant de plaisir lors d'une pénétration fait que la pénétration c'est pas obligé d'être un vo-et-vient c'est ça que j'ai appris moi je fais ça quand mon chum il est assis mettons parce que j'ai l'impression que son pénis est comme vraiment plus loin je sens au complet mais de faire ce move là quand il est assis c'est ça tu peux mettre un petit peu de lubrifiant tu sais parce que tu veux que ça ça glisse comme il faut c'est juste faire un voile comme ça puis là c'est ton jouet sexuel ben oui la première fois que je suis venue avec quelqu'un sans genre stimulation autre que genre c'est que ce soit moi qui me doit c'était ça c'était comme ça c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie de venir avec quelqu'un juste par une pénétration j'étais comme je capotais c'est toi qui étais par dessus qui faisais ça ben c'est juste qu'il y avait un genre de un genre de frottement en avant c'est ça sur le bas de son ventre ben oui c'est ça c'est le même c'est une bonne technique je viens de la découvrir à quel point enjoy c'est fou enjoy mais ça puis là il faut vraiment elle disait il faut que tu laisses quand t'es sur le dessus genre respire puis fais vraiment la respiration j'ai réalisé que ça change tout quand tu dis là je veux venir je fais juste comme je viens pas je respire pas genre parce que je vais être concentré sur mon culturisme je réalise que plus je respire fort plus qu'on dirait que ça circule en dedans de moi genre puis je le sens partout plus que d'être juste concentré ton orgasme va être plus comme ton corps fait que de respirer d'y aller vraiment doucement puis écoute puis moi j'avais peur tu sais au début que mon chum aille pas de plaisir puis finalement ça faisait différent puis as-tu dit qu'elle était capable de se toucher dans sa présence mettons il me semble qu'elle a dit que même ça ça marchait pas non elle lui a montré comment elle elle se touchait pour que lui le fasse pendant la pénétration puis clairement c'est pas la même chose parce que c'est pas elle qui se touche c'est lui mais elle disait pas qu'elle était pas capable de venir tout court avec quelqu'un avec lui oui c'est ça bien ça juste de se toucher elle c'est ça puis ça a vraiment été long que je sois capable de venir avec quelqu'un même me toucher moi puis ce qui m'avait aidée c'était de frencher tout le long pendant que tu pensais pas à d'autres choses la personne me voyait pas genre il était pas au courant de ce que moi j'étais en train de faire parce qu'il était occupé à me frencher puis là je pouvais venir de même parce que sinon tu pensais comme trop bien qu'il me voyait faire bien qu'il me voyait faire fait que là j'étais dans le dans le pensée même pas dans le moment présent tu vivais pas le fait que french la grand gueule tout le long comme ça il te verra pas il y a des moments sinon moi je me masturbe pendant la pénétration puis là quand je suis sur le bord de venir pas genre je suis sur le bord puis si on change de mood je pourrais pas venir là vraiment je suis sur le bord puis je suis comme je vais venir là je prends la main à mon chum pour qu'il la mette fait que là c'est comme lui qui est comme le dernier même s'il fait ça tout croche on s'en fout parce que je suis déjà un peu en train de jouir c'est comme si c'était lui qui me donnait ça c'est vraiment bon ça c'est le fun très bonne idée puis on dirait que c'est encore mieux quand t'es vraiment sur le bord de venir puis que ça devient un peu genre n'importe comment t'es comme oh qu'est-ce qui se passe ah ouais bon on a toute la guitare qui pompe je sens mon coeur basse dedans oui ça nous fait tout dans ça parce que crime c'est pour ça je suis pas concentrée depuis tantôt j'écoute quasiment rien parce que je suis genre juste genre t'es dans le touriste t'es pas dans le moment ben là c'est fait longtemps moi que je chante c'est ça mon chum il est occupé tabarnak nous autres on est libre je vais dire on va dormir chez ma meilleure amie si j'ai un an un peu quand même je suis ma fille kikou ah ah ça va mal mais non mais mon chum il te l'a dit tantôt c'est bon c'est moi qui fait garde ma vie c'était ça c'était ça c'était ça qui est ça merci les filles merci Nicole merci tout le monde c'était vraiment agréable ces deux épisodes-là je suis complètement plus gérable ouais à l'aise à l'aide on a-tu de quoi à dire à part ça non c'était ça on va faire notre on se voit la semaine prochaine on s'aime touchez-vous masturbez-vous aimez-vous vous communiquez communiquez c'est ça que j'avais le goût de répondre à toutes les DM de sexe conseil qu'on a reçu parle-y j'en sais tout il y a des fois c'était un petit peu gêné nous c'est vraiment dans notre petite soirée on est deux, trois verres on s'est les plus gênés mais c'est pas obligé t'es mieux de t'affirmer puis de dire que de garder ça dedans puis qu'il ou elle le sente puis que ça bulle dis-y quand ça arrive 100% communication 100% voilà ça va être ça voilà bye communication bye bye une production du studio SF SF 19 1 2 2 4